Du coup salut Youtube, on se retrouve pour la suite et du coup il faudrait vraiment que je termine RealPolitics. Ça va prendre quelques heures pour que je le termine mais on va essayer de le terminer. Du coup on a assez de militaires, on peut en faire quelques achats. Mais j'ai pas des problèmes militaires moi ? Non ça va. Attendez, qu'est-ce que j'ai besoin d'acheter ? J'ai beaucoup d'avions. Oh, un investissement pour aller sur Mars. Je prends. On va prendre, ça fait très longtemps que j'ai pas joué. D'ailleurs pour vous dire, pour ceux qui regardent, nous avons bientôt RealPolitics 2 qui va bientôt sortir. Ça va sortir le 5 novembre ou le 8 novembre, je sais plus trop, c'est dans ces eaux là. Du coup il faut, c'est plutôt cool. On va, on va, on va, je vais en faire un let's play du coup. Pourquoi ils sont pas très très contents ? Ah oui parce que j'ai de toute façon, j'ai envie de faire la guerre contre eux. Le bloc de Turquie. Ok, on en a un là. Putain, il a rejoint le bloc de la Palestine. Attendez, mon bloc il sait, il y a qui ? Ukraine, Jordanie ? Mais non, Jordanie elle est avec moi. Ah non, c'est la Palestine qui est avec le bloc de l'Egypte. Ok, ok, ok. Ah ouais, j'ai de très 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 mauvaise relation avec. 25% de chance. Ça serait vraiment intéressant en plus qu'ils nous rejoignent. Oh, vas-y, on va prendre le Kazakh. Enfin non, le Turc. Les Turc-Mèdres. Les Turc-Ménistans. Ah merde, non, vite. En vrai, je me demande si je devrais pas plutôt commencer une attaque. Parce que je peux leur déclarer la guerre. Guerre juste. Allez, vas-y. Ah. Super, du coup ça a marché si je dis pas de bêtises. Putain, ça a pas marché. J'ai pas lu. Du coup, bah ouais, ça c'est cool. Allez, on peut les vaincre. C'est très simple. Profitons de la guerre civile. Profitons qu'ils ont une guerre civile pour les détruire. Ouais, super, super. Super. Bon, je prends des trucs qui sont pas plutôt en ma faveur, mais... Ah ouais, ils ont un infanterie. Super. On prend les trucs les plus rapides, mais pas les plus intéressants pour moi. Vite, vite. Il faut vraiment que ça soit une guerre rapide. Il faut pas que ça soit une guerre qui dure. Aïe, aïe, aïe. Ils viennent de remettre des gens. Parce qu'ils ont fini la guerre civile. Ouais, euh... Ouais, il me faudrait un petit truc élevé, là. Genre, capturer les lignes d'approvisionnement. Mais comment ça se fait ? Ils sont beaucoup plus puissants que moi. Ouais, ouais. Ah ouais, ils sont un peu plus puissants que moi. En effet. Ouais, ça craint ça, du coup. Oh putain ! Je me fais détruire par leurs blindés, là. Tiens, je me fais détruire des blindés, à force. Bon, en tout cas, je suis deuxième. Ah ouais, j'ai une grosse différence avec la République Populaire de Chine. Par contre, je me suis pas rendu compte comment ça se fait qu'on est... On est si élevé. Non, ok. Allez, allez. 74, ok. J'ai pas un autre truc qui pourrait être plutôt en ma faveur. On va faire prise de garnison. Si on a pas trop le choix. Ouais, c'est pas bon pour nous. Du coup, vous savez ce qu'on va faire ? On va essayer d'éclater, du coup, les blindés. Mais comment ils peuvent avoir une couche maritime ? Ouais, super. C'est nous qui mourrons plus qu'eux. Ça serait bien qu'ils perdent aussi des... Ouais, allez. On va faire ça, au pire. Je pourrais prendre ça, mais je vais plutôt prendre le plus gros, au pire. Ce qui me fait chier, c'est que j'ai pas accès avec la Syrie. Je vais prendre le plus gros. Ah, mais si, j'y ai accès. Super ! Je l'ai pas vu. Ouais, par contre, mon niveau de bellicisme... Bon, ça va. Ils peuvent pas m'attaquer, parce que tant que j'ai pas... Je crois qu'il faut avoir plus de 50 en bellicisme pour pouvoir avoir un truc contre l'ONU. Ah, mais c'est super, en fait. Cool. Ah oui, par contre, il faut faire la conversion culturelle, d'office. Au niveau des recherches, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme recherche ? On va faire plutôt des recherches militaires. Ah, mais ça coûte tellement cher, j'ai pas d'argent. Ah, faut que je produise des transporteurs aussi. Faut que j'y pense. On va plutôt faire ça. On va faire le génie aérospatial. On va se contenter de ceci. Petit problème avec la République Populaire de Chine. Ok. Mécontentement, Bagdad. Bah, tu m'étonnes. En plus, il y a à cause du séparatisme, du coup... C'est quoi leur... Carte commerce, carte politique, carte société. Ah ouais, on a une différence... Ouais, 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 je vois. Ah, par exemple, si la France annexait une partie de l'Allemagne ou des Pays-Bas et tout, ça serait pas un problème. Ok, c'est plutôt intéressant. Donc, je suis à côté de mes ennemis, hein. La Syrie, l'Irak... Mais bon, pour le moment... Développons-nous. C'est notre prince. Ouh là, merde ! Je suis sûr que je vais pas l'avoir. Putain, ça, ça me fait chier. Il reste combien de temps ? Ouais, ça va, je vais pas encore... Je vais pas l'avoir. Encore une fois, je vais rejoindre la République populaire de Chine. Conjoncture, qui n'est pas bon. Développement économique, qui est plutôt pas mal. Ouais, vas-y. J'ai besoin d'un peu de points d'action. Mais c'est pas possible. Je fais que des échecs là-dessus. C'est le dernier moyen que je puisse investir. Ouh là ! Ouais, bon. Non, ça m'intéresse pas trop. Désolé, ça aurait pu être intéressant, mais... Voilà. À part les séparatistes... Non, j'en vois pas trop l'intérêt. Je n'en vois pas trop l'intérêt. Par contre, la République populaire de Chine arrive très vite. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins, on a plus de capacités militaires. Et d'ailleurs... Oh putain, c'est moi qui l'ai eu ! GG ? Je pensais pas. Il y a quelques points. Euh... Je vais pouvoir, du coup... Acheter quelques soldats là. Le reste, ça sera là-dessus. Il me faudra un peu plus de transporteurs. Parce que j'en ai deux. Ouais, la carte des relations, par contre. Attendez, non. Quelle est ma carte des relations ? Il faut vraiment que j'améliore mes relations avec la Russie. Mais la Russie, ils n'aiment personne, de toute manière. À part la Serbie et la Macédoine du Nord. Ah non, c'est la Yougoslavie orientale, ok. Elle sera à nous. Super ! Bah ouais, elle est pour nous, quoi. Enfin, genre, on l'a mérité. C'est genre... Ouais. Genre, normal, quoi. Normal. Ouais, c'est mieux d'être dans cette vue. C'est plus simple. Du coup, eux, ils sont en train d'y... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que... Oh putain, oui. Oh ! Oh oui. Oh oui. 500 scores, 5000 points. Croissance démographique, plus 0,06. Relations avec le reste du monde, plus 15. Ça, c'est plutôt bien. Ah non, mais c'est surtout les points d'action et le score, quoi. On a vraiment besoin de points d'action. Euh... C'est... C'est tout, les 60 jours, ok. Ok. Yep. Du coup, en termes de projet, on pourrait investir aussi là-dessus. Je n'ai pas assez d'argent. Mais au niveau de la bourse, ça donne quoi ? Parce que bon... Euh... L'unité est blindée. Là, je peux ouvrir une bourse. Voilà, ça nous fera un peu plus de points. Euh... Un peu plus d'argent, évidemment. On va essayer d'inviter les Russes. Qui est-ce qu'on pourrait investir qui serait intéressant ? Ben, les Émirats, en plus, qui font partie de mon bloc. Euh... Le Royaume-Uni. Ouais, mais le Royaume-Uni, ils vont plus être enclins à créer leur propre bourse. Pareil pour la Russie, mais bon... Allez, vas-y. Ouais, distance, hors bloc. PIB, pas incroyable. Relation, très bonne relation. Qui font partie de mon bloc. C'est pour ça qu'il faudrait que j'améliore mes relations avec eux. Avec eux. Ah, mais j'ai des provinces qui leur appartiennent. Ah ! Ils disaient que c'était à eux. Ben non, désolé, c'est à moi. Attendez, c'est à qui, ça ? C'est dans quel bloc ? Bloc de Indonésie. Ah, ça, ça ne va pas trop me faire plaisir. J'aime pas trop cette influence de ce bloc, juste à côté de moi. Il ne faut pas que j'oublie d'investir. C'est bien, on est en bourse, ça nous fait gagner un peu de points, un peu plus. Par contre, ça va être chaud de rattraper les Etats-Unis. On est à combien en intelligence ? 88. Ok, bon, bah c'est plutôt cool. On ne peut toujours pas investir. En fait, j'ai des gros problèmes d'argent, c'est ça qui est chiant. Bombe atomique. Il nous faut 30 d'intelligence. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Coup de recrutement. Modification d'attaque. Ah ouais, la marine, moins 5. Ce n'est pas forcément la meilleure chose. Et ici, il me faut laser et super martiaux. Et ça fait quoi ? Plus 1 en infanterie. Plus 2 en infanterie, en aviation. Et plus 5. Ça en coup de recrutement. Contre blindé. Ok. Eh bien, écoutez, on va faire ces petites recherches de laser et tout pour pouvoir développer un petit peu notre armée. Comme ça, ça sera bon. En termes de géopo, on va un petit peu améliorer nos relations avec nos blocs. Donc, l'Emirat. Jordanie. L'Ukraine. Je voudrais bien avoir les Turcmen avec moi. Ou alors, ou alors, je voudrais bien avoir l'Iran dans mon bloc. Ça peut être gavé intéressant. Du coup, je me demande si on ne devrait pas... Et d'ailleurs, je n'ai pas amélioré mes relations. Ah si, si, je les avais améliorées. On ne va pas afficher le province. Parce que c'est trop. Yes. Croissance du chômage. Ah d'ailleurs, je n'ai pas regardé au niveau économique. Quels sont notre niveau de chômage ? Ça baisse. Ça baisse. Ah oui, parce que j'ai mis le décret de lutte contre le chômage. Et ce qui est plutôt positif, ce sera la croissance démographique. D'ailleurs, il faudra faire un développement économique plus important. Fonction du PIB par habitant. Démographie. Cool. On a une évolution de notre démographie. Ok, parfait. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, ça sera bientôt fini. On pourra lancer une nouvelle... Ouais, une nouvelle à... Ah, je ne sais pas. C'est fait chier. Ok, bon. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que ça va. Je n'ai pas forcément de gros, gros, gros... Ennemis, à part eux, c'est normal parce que je compte les annexés. Mais par contre, c'est bien que je me calme un peu avec la Russie. On va se calmer un petit peu avec la France. Non, mais par contre, la Russie, c'est beaucoup d'ennemis. Beaucoup, beaucoup trop d'ennemis d'ailleurs. La Chine, je voudrais bien améliorer un peu mes relations. Parce qu'on a trop de très mauvaises relations avec. Et je n'ai pas envie qu'il m'attaque. Du coup, il faudrait qu'on ait de bonnes relations pour éviter ça. Par contre, la croissance économique... La conjoncture est vraiment dégueulasse. Et ça me fait un peu chier. Yes. Ok, ça a marché. Alors, ici. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Il nous faut des super martiaux. Ça fait combien au score ? 30 ? 30 ? Perte de guerre réduite. Ça, c'est pas mal. Super soldat. Ok, on va lancer ça comme recherche. Très bien. On peut toujours faire une intervention militaire contre les russes. Mais ça, ça ne m'intéresse pas trop. Ah, on peut encore un petit peu se renforcer. J'ai acheté... 1 et 1. Voilà. Bourse moins 3. Ah ouais, par contre... On va les calmer un petit peu. De toute façon, la conversion culturelle est bientôt terminée. Ça serait bien que l'économie reparte un peu. Surtout au niveau des bourses, parce que bon, les bourses me font perdre en points d'action. Ah, très bien. Ok, là, il y aura un peu plus de croissance. Ok, on est en train de créer. Putain, heureusement que j'ai investi à la fin. Yes ! Plus 500 points. Plus 5000 points d'action. En plus, les gens immatricament précis. Plus de croissance démographique. C'est une excellente nouvelle pour la Turquie. Et voilà ! Et voilà ! Regardez-moi ça, tout ce monde qui m'aime. Personne ne pourra me faire. Et d'ailleurs, il faudra que j'en profite pour attaquer. Ah bah super ! En plus, la croissance du PIB est très forte. Du coup, on est à 31 grâce à la bourse. 8500. On prend un peu plus de distance avec la République Populaire de Chine. Parce qu'elle arrivait massivement sur moi. Du coup, ce n'était pas forcément la meilleure chose. Attaquerie. Moi, je vais plutôt prendre ça. Parce qu'on a besoin d'améliorer nos attaques avion. Du coup, c'est bien. C'est cool ça. C'est plutôt très très bien. Hop ! Écoutez, tous ceux qui sont sur YouTube. On va s'arrêter là pour cet épisode. Et on se retrouve pour un nouvel épisode sur YouTube. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et du coup, à une prochaine fois sur RealPolitics.